C'est la prouesse technique la plus formidable jamais réalisée. L'un des plus grands édifices construits par l'homme sur la planète. La grande muraille de Chine. C'est la plus grande merveille du monde. Aucune autre construction n'a nécessité autant de temps, de main d'oeuvre et de matériaux. Pourquoi et comment les Chinois ont-ils édifié cette structure titanesque ? Créée pour résister à une terrible menace, elle est toujours debout 2000 ans plus tard. La science moderne permet aujourd'hui de révéler sa véritable histoire, de percer ses mystères, et d'expliquer pourquoi la grande muraille de Chine est bien plus qu'un simple assemblage de briques et de mortiers. C'est à la fois simple et très élaboré, remarquablement conçu. Le système de défense ultime, pensé pour la guerre à outrance. La chimie moderne a découvert le secret de son incroyable longévité. Un ingrédient que l'on trouve souvent dans les placards de cuisine. Et une nouvelle étude est parvenue à déterminer la longueur incroyable de l'ouvrage. La nature cachée du plus grand monument jamais bâti sur Terre est enfin dévoilée. Plusieurs siècles avant notre ère, à l'époque où la grande muraille n'existe pas encore, des hordes de cavaliers commencent à apparaître dans les territoires situés au nord de la Chine. Ils finissent par constituer une redoutable armée, n'hésitant pas à lancer des raids dévastateurs. Ce sont des guerriers hors pair, qui profitent des rivalités internes des Chinois pour ravager leurs états. Car depuis 300 ans, des guerres incessantes opposent les royaumes chinois qui se partagent la région. L'un d'eux va finir par s'imposer. Le premier empereur, contrôlant toute la Chine, se fera bâtir un tombeau monumental, gardé par des soldats de terre cuite. Deux siècles avant notre ère, il règne sur un empire de 60 millions d'habitants, aussi puissant que l'Empire romain. Pour mettre un terme aux incursions des cavaliers du nord, il décide de faire construire de nouvelles défenses. À partir d'éléments plus anciens, la grande muraille commence à se mettre en place. Il faudra des siècles pour la terminer. Semblant surgir de la mer, elle fait appel aux torchis dans les déserts arides. À la pierre pour franchir les rivières. Et à la brique pour conquérir la montagne. Il n'existe rien de comparable à la grande muraille. C'est le plus long monument jamais bâti par l'homme. La grande muraille attire chaque année des millions de visiteurs. Elle est pour beaucoup le symbole de la puissance et de l'indépendance de la Chine. Le mur sur lequel nous nous trouvons est le seul édifice construit par l'homme représenté sur les cartes du monde et les planisphères. C'est une autre échelle, unique au monde. Peu de gens connaissent la muraille aussi bien que William Lindsay. En 1987, il a été le premier occidental depuis des décennies à la parcourir sur toute sa longueur. A l'époque, quand on se promenait dans le centre de Pékin, on attirait des centaines de curieux parce que la plupart des gens n'avaient jamais vu d'étrangers. Ils étaient étonnés par ma taille. Je mesure 1m90. On devait me prendre pour un martien. J'ai fait un premier voyage qui a duré 78 jours, à une époque où la Chine commençait à s'ouvrir timidement sur le monde extérieur. En Chine, la grande muraille est appelée Wanli Changqing. Littéralement, le mur de 10 000 lits, soit environ 5000 kilomètres. Les Chinois l'appellent Wanli Changqing. Ça ne veut pas dire « grande muraille de Chine ». C'est beaucoup plus signifiant en chinois. L'ouvrage sur lequel nous nous trouvons actuellement s'appelle plutôt « Le mur sans fin ». Un mur tellement étendu que lorsqu'il était encore opérationnel il y a 400 ans, les sentinelles, en poste à l'est, voyaient le jour se lever une heure et vingt minutes plus tôt que leurs collègues de service à l'ouest de l'ouvrage. En fait, la muraille est si longue qu'elle n'a été que très récemment mesurée avec exactitude. Tout le monde avait son avis sur la question. Certains pensaient qu'elle ne faisait que 2000 kilomètres de long, d'autres qu'elle dépassait les 50 000 kilomètres. La Chine a décidé de déterminer une bonne fois pour toutes la longueur du mur, en tenant compte de toutes ces portions, quelle que soit l'époque de leur construction et le lieu où elles se trouvent. Nous sommes à 150 kilomètres au nord-est de Pékin, à Xinjiang. Deux techniciens s'apprêtent à lancer des drones dotés d'un équipement sophistiqué. Leur mission, établir une cartographie claire et détaillée de la muraille. C'est une technologie de pointe utilisée pour tracer des cartes aériennes et créer des modèles en 3D. Ce rotor circulaire assure le déplacement du capteur. Cela permet d'assurer la stabilité du drone en vol. Le technicien se sert ensuite d'un GPS pour repérer exactement les zones qui l'intéressent et déterminer le trajet du drone. Comment fonctionne l'équipement embarqué ? La nacelle comporte cinq caméras qui donnent une vision de la muraille à 360 degrés. Ce système nous permet d'apprécier la hauteur de l'ouvrage quel que soit le relief. C'est de l'imagerie en 3D ? Oui, en 3D. Combien de temps dure le vol ? Une quarantaine de minutes pour couvrir environ 4 kilomètres. Il en a pour quelques années de travail. Il n'est pas arrivé au bout. Grâce à la technique révolutionnaire employée, cette étude permet de recueillir une quantité d'informations inédites sur la muraille. Des données précieuses pour sa conservation future. Cette technologie nous permet de mesurer très rapidement la longueur, la hauteur et le volume de l'ouvrage. Là où il fallait auparavant 10 personnes pour faire un relevé, il n'en faut plus que 2 aujourd'hui. Impressionnant. Mais ce n'est que le tout début d'une opération beaucoup plus vaste. en 2006, les autorités chinoises ont mis en route une étude nationale destinée à établir avec certitude la longueur de la grande muraille. Étant donné l'ampleur du projet et la taille même de la grande muraille, il est impossible d'en faire un relevé exhaustif en s'en tenant aux méthodes classiques. Nous avons donc recours à toute une série de techniques high-tech et notamment aux technologies de détection à distance. C'est-à-dire non seulement la photographie aérienne, mais aussi l'imagerie par satellite et le scannage laser au sol et embarqué pour modéliser les structures. Le modèle en 3D est la copie conforme de la réalité avec chaque arbre, chaque pagode, chaque portion de mur. Dans les régions désertiques de l'ouest du pays, les distances sont immenses et les équipes déployées sur le terrain ont recours à des méthodes plus classiques. Les techniciens se rendent sur site pour procéder au relevé. Ils enregistrent également l'état de conservation des vestiges et en notent la position exacte avec le GPS. En 2010, des archéologues ont découvert dans une région reculée des pans de murailles inconnus jusqu'alors. Vieux de plus de 2000 ans. Réalisées essentiellement en terre séchée au soleil, ils ont pourtant traversé les siècles. À la suite de la découverte de ces antiques structures de terre, bien différente des célèbres portions réalisées en briques, les chercheurs sont arrivés à une première conclusion. Il n'y a pas une muraille, mais plusieurs. On devrait parler des grandes murailles de Chine. Il y en a au moins 16. L'étude réalisée montre que ces murs ont été édifiés sur une période de plus de 2400 ans. Ils ont été construits par les empereurs et les dynasties qui se sont succédées pour répondre aux menaces des différentes époques. Les matériaux utilisés varient beaucoup, de même que les caractéristiques architecturales. Les murs les plus anciens sont courts et dispersés. Certains ont été construits très au nord, puis finalement abandonnés. De longues portions de murailles se chevauchent en épousant le relief. On a découvert non seulement de nouveaux murs, mais également de nombreux autres éléments de fortification. Près de 44 000. Dont des tranchées, des forts et des tours. La muraille s'enfonce à l'ouest, en plein cœur du désert de Gobi. Elle parcourt la Chine, escalade les montagnes au nord de Pékin avant de plonger dans l'océan à la tête du dragon. A l'est, elle se poursuit jusqu'à la frontière nord-coréenne. Mais une surprise encore plus grande attendait les chercheurs après compilation de tous les relevés effectués. Nous avons constaté à notre grand étonnement que la muraille de Chine faisait en fait plus de 21 000 kilomètres de long, soit près de la moitié du tour de la Terre à l'équateur. 21 000 kilomètres. Trois fois plus qu'on ne le pensait généralement. Plus que la distance qui sépare le pôle nord du pôle sud. Face à une tâche d'une telle ampleur, on peut dire que nos équipes ont vraiment été à la hauteur de la grande muraille. la construction a duré plus de 2 000 ans, plus que n'importe quel autre édifice réalisé par l'homme. De toutes les murailles de Chine, la plus connue est celle qui s'étend près de Pékin. Monument emblématique, elle est construite en briques. Pourtant, au début, la grande muraille était faite en torchis. Elle fut érigée pour faire face à une terrible menace qui explique non seulement pourquoi, mais également comment de tels travaux furent entrepris. Il faut revenir plus de 2 200 ans en arrière, au cœur d'une nature hostile où subsistent encore aujourd'hui les vestiges du plus long rempart élevé pour protéger la Chine antique. Il n'en reste plus aujourd'hui que des fragments. La région était jadis l'une des plus disputées d'Asie. Un vaste champ de bataille soumis aux raids d'un peuple farouche, les Xiongnu. Les Xiongnu étaient réputés pour leur adresse à l'arc. Ils formaient une redoutable armée de cavaliers endurcis qui inspiraient la terreur à tous leurs ennemis. Partout où ils passaient, les Xiongnu semaient la désolation. Ceux qui les affrontaient le payaient souvent très cher. Ces archers à cheval pratiquaient une guerre de harcèlement. Ils surgissaient de nulle part en prenant tout le monde par surprise, terrorisant les populations. Les Xiongnu n'étaient pourtant pas très nombreux. Comment ont-ils pu faire trembler l'immense empire chinois ? Le gros problème quand on tire à l'arc depuis un cheval, c'est qu'on avance sans arrêt et qu'il faut donc ajuster chaque flèche différemment. La première à droite de l'encolure du cheval, par exemple, et la suivante derrière, par-dessus l'épaule. Archers, cavaliers hors pair, les Xiongnu réinventent la manière de faire la guerre, forçant l'Empire chinois à adopter une stratégie radicalement nouvelle. Les Chinois ont décidé de construire un mur, une ligne de fortification très élaborée. Les nomades du nord constituaient une vraie menace militaire. Tous les empereurs ont vite compris que la durée de leur règne dépendait beaucoup de leur aptitude à gérer cette zone frontière. Comment les Chinois ont-ils pu ériger un rempart en plein désert il y a plus de 2000 ans ? C'est une réplique du mur de terre battue. Sa structure est à la fois extraordinairement simple et incroyablement efficace. Prenez par exemple son profil triangulaire. Elle a deux vertus majeures. Le sommet du triangle permet d'avoir un alignement parfait pour faire passer le mur exactement où l'on veut. Et en même temps, la base garantit qu'on aura partout le même profil. Et vous avez en plus ces roseaux qui sont disposés en lits successifs entre les couches de terre. Les roseaux ainsi incorporés servent de liant, améliorant considérablement la solidité de l'ensemble. Simple et bien pensé. Le concept est génial. Par rapport à cette maquette, la muraille d'origine était trois fois plus grande. haut de six mètres, ces ouvrages modifiaient le paysage. Ils étaient censés défendre certaines zones stratégiques, des cols ou des vallées particulièrement vulnérables. Progressivement améliorés pendant 400 ans, ils s'étendaient sur quelques 10 000 kilomètres. Ils ne constituaient pas une simple barrière, mais un véritable réseau de protection et de communication magistralement conçu pour résister aux envahisseurs. Le mur était notamment précédé de ce genre de dispositifs particulièrement désagréables. Il fallait vraiment du courage pour s'y attaquer. Les assaillants devaient d'abord passer une zone de pieux avant de se lancer à l'assaut de la muraille. Pendant ce temps-là, les défenseurs vous tiraient dessus depuis le haut du mur. Les soldats affectés à la défense du rempart vivaient dans des forts de ce type. Aujourd'hui en ruine, ce bâtiment pouvait initialement abriter un millier de cavaliers chinois prêts à affronter les Siongnu. L'idée qui prévaut en Chine, selon laquelle la muraille n'avait qu'un rôle défensif, est aujourd'hui contestée par de nombreux spécialistes. L'histoire telle qu'on nous la présente actuellement est écrite par les Chinois. Elle voudrait nous faire croire que les Siongnu étaient systématiquement des agresseurs. Mais les Chinois se sont aussi servis du mur comme d'une base à partir de laquelle ils pouvaient envahir le territoire Siongnu et les attaquer chez eux. Une étude récente, réalisée à partir de différentes sources et de données archéologiques, montre que les Chinois ont étendu leur emprise vers le nord en conquérant une partie du territoire des Siongnu et y ont construit leur grande muraille. Les empereurs n'hésitaient pas à dénoncer les traités de paix qu'ils avaient eux-mêmes conclus et à couper les Siongnu des ressources alimentaires essentielles à leur survie. La vie des hommes qui gardaient la frontière est longtemps restée méconnue. Mais depuis un siècle environ, les archéologues ont fait un certain nombre de découvertes étonnantes. comme ces textes inscrits sur des plaquettes de bois, les tablettes de Zhu Yen. Ces tablettes nous révèlent des secrets militaires vieux de 2000 ans. Elles ont une valeur à la fois historique, archéologique et sociale. Dans la Chine antique, le bois et le bambou tenaient lieu de papier. Elles nous apprennent des tas de choses. Ce sont des documents militaires et officiels qui parlent aussi bien de la vie de tous les jours que de médecine. Ces documents exceptionnels nous plongent dans le quotidien d'hommes qui ont vécu il y a 2000 ans. On y trouve des lettres aux familles. La vie à la frontière est dure, je patrouille le long de la muraille, écrivez-moi souvent. Ou des recettes de remèdes, contre le rhume, mélangées du gingembre avec de la cannelle et de la connite. D'un point de vue historique, ces tablettes ont beaucoup d'importance. Elles permettent d'une part de combler certains trous dans l'histoire telle qu'elle nous est parvenue, d'autre part, de rectifier des erreurs qui figurent dans les manuels. Les tablettes révèlent l'existence d'un monde qui déborde d'activités, car la muraille faisait aussi office de douane, où prospère toute une société qui se consacre à l'approvisionnement de militaires qui étaient parfois accompagnés de leur famille. des militaires qui s'entraînaient régulièrement. Mais les tablettes ne sont pas seulement une source d'informations sur la vie de ceux qui servaient le long de la frontière. Elles permettent aussi de percer l'un des secrets les mieux gardés de la grande muraille. Car elles décrivent le fonctionnement d'un savant système de communication. Ces vestiges qui se dressent dans le désert étaient jadis des tours de signalisation. Certaines étaient implantées très loin en territoire Siongno. Elles servaient à transmettre des messages codés aux troupes stationnées sur la grande muraille. Le système des fortifications établi sur la frontière permettait d'envoyer au gouvernement central des informations sur la situation de l'ennemi, sur le nombre de guerriers prêts à partir au combat. Grâce aux signaux envoyés, les officiers chinois en poste sur la grande muraille étaient avertis des tentatives d'invasion imminente. Les messages étaient relayés de tour en tour. Elles étaient placées sur une ligne perpendiculaire à la muraille qui pouvaient s'étendre sur près de 400 kilomètres, plus que la distance qui sépare Paris de Londres. Les vigies envoyaient des messages aux soldats de la garnison pour les prévenir de l'arrivée des Siongno en précisant leur nombre. Le dispositif était en soi très ingénieux. Ils se servaient d'un ongle, un objet en forme de lanterne, et de Piao. Des drapeaux qu'ils hissaient en haut d'un mât en nombre variable selon le message à envoyer. Peut-on aujourd'hui reconstituer la manière dont se passaient les choses il y a 2000 ans ? Vous voyez là-bas la tour d'origine. Nous avons placé notre mât de signalisation un peu sur la gauche. Il se passe quelque chose. Je vois que ça bouge. C'est un on. Ils envoient un de ces objets symboliques en forme de lanterne. Nous voyons 50 Siongno. Ici, un on. Il se passe de nouveau quelque chose. Je vois qu'ils envoient les drapeaux, les Piao. Nous voyons 200 Siongno. Ici, trois drapeaux. Ces signaux servaient à demander de l'aide au fort pour stopper les attaques. Ils montaient en intensité à mesure que la menace grandissait. Chaque tour disposait en permanence de quoi allumer un feu. Le feu prend vraiment très vite. Nous voyons 1000 Siongno allumer un grand feu. L'arrivée d'un millier d'attaquants était rapidement signalée de tour en tour au fort situé sur la muraille. En revanche, les hommes en poste sur ces tours devaient se sentir bien seuls face à l'armée Siongno prête à les submerger. Quand j'entends crépiter ce feu derrière moi, j'imagine l'angoisse des 4 ou 5 hommes isolés dans leur tour au moment d'allumer le bûcher. Mais le système fonctionnait bien. en tant qu'ouvrage militaire de défense, on peut dire que la grande muraille a parfaitement joué son rôle de protection. En revanche, il est certain que tous les échanges commerciaux entre les Chinois et les Siongno ont été rendus impossibles. Le dispositif défensif chinois a effectivement permis de tenir les Siongno à distance en s'adaptant au fil du temps. Mais mille ans plus tard, au XIIIe siècle de notre ère, d'autres pillards apparaissent. Les Mongols. Beaucoup plus nombreux que leurs prédécesseurs, ils sont en outre unis sous l'autorité d'un grand chef de guerre, Genghis Khan. En 1209, ils attaquent sur plusieurs fronts. Certains contournent la grande muraille, d'autres passent à travers. Rapidement, ils conquièrent la Chine. Ils y fondent ensuite leur propre dynastie. Les Chinois ont subi le joug mongol sous Genghis Khan et ses successeurs pendant plus d'un siècle, au terme d'une guerre impitoyable. La défaite face aux Mongols laissera des blessures profondes. En 1368, après des décennies de soumission, le clan chinois des Ming parvient à renverser les Mongols. Il établit l'une des plus brillantes dynasties de toute l'histoire de la Chine. Les empereurs Ming veulent absolument empêcher toute nouvelle conquête du pays qu'ils jurent de transformer en une forteresse inexpugnable. Les Ming optent pour une nouvelle muraille, non plus construite en terre, mais en briques. La construction de cet ouvrage de dimension épique à l'assaut des montagnes débute au XVIe siècle. Les Ming font appel à une main-d'œuvre innombrable qu'ils trouvent dans les rangs de l'armée parmi les condamnés et les paysans endettés contraints au travail forcé. Beaucoup paieront de leur vie leur participation à ce chantier titanesque. La construction de la muraille des Ming s'étalera sur une centaine d'années et sur plus de 8800 kilomètres. Environ 3,8 milliards de briques seront utilisées. Des recherches récentes ont permis de percer le secret de la longévité de la maçonnerie. Ce ne sont pas tant les briques que le mortier. Un mortier est mentionné dans une très ancienne légende chinoise. Le mortier utilisé est très particulier d'une blancheur éclatante. Certains des premiers voyageurs à avoir parcouru la muraille ont demandé aux habitants chinois des alentours pourquoi il était si clair. Et on leur a répondu que c'était parce qu'il contenait les os des ouvriers décédés. L'enfance de beaucoup de Chinois a été bercée par l'histoire de Meng Jiang, une femme dont le mari avait trouvé la mort en construisant le mur. Selon la légende, Meng Jiang éclata en sanglots et tout un pan de la grande muraille s'écroula, révélant les ossements de son mari. Désespérée, la jeune femme se jeta dans la mer et se noya. Depuis, certains croient que la grande muraille des Chinois, Wanli Changshin, est un lieu de mort, un endroit d'où on ne revient pas. La présence d'os humain dans le mortier n'a jamais été établie. Mais les mythes ont la vie dure. Ainsi, certains croient toujours que la grande muraille est soutenue par les squelettes des ouvriers morts à la tâche. La muraille de l'époque des Ming a survécu aux attaques et aux tremblements de terre. Si ce ne sont pas les squelettes, quel est donc le secret de sa solidité ? Ping Jianjian est professeur de chimie, spécialiste des matériaux de construction anciens. Il est venu accompagné de ses étudiants pour recueillir des échantillons de mortiers de l'époque Ming. Il veut en découvrir la composition précise dans la perspective de la restauration et de la conservation de l'édifice. « Pendant des décennies, on a utilisé du ciment pour remaçonner les briques, ce qui entraîne beaucoup de problèmes. Nous voulons aujourd'hui restaurer la muraille avec les matériaux d'origine. » Les bâtisseurs ont utilisé un mortier à la chaux. Le problème est de mettre en évidence l'ingrédient magique qui lui confère une telle solidité. Une fois l'échantillon de mortier réduit en poudre, il est dilué dans de l'eau, puis chauffé. En ajoutant de l'iode, les chercheurs ont mis en évidence la présence d'amidon, une substance organique. En poussant plus avant l'analyse, ils se sont aperçus que les Ming tiraient leur ingrédient miracle d'un produit inattendu. Le mélange tourne au brun rougeâtre, ce qui nous permet de conclure qu'il contient tout simplement du riz gluant. L'ingrédient miracle n'est autre que le riz gluant. La grande muraille doit sa longévité non pas à des ossements humains, mais à un produit de consommation courante. Ces images prises au microscope électronique montrent comment le riz agit comme un liant dans le mortier. Son action est optimum lorsqu'il entre à hauteur de 3% dans le mélange. Une fois la composition exacte du mortier établi, il est possible d'en étudier les propriétés. En présence de phénolphtaléine, le mortier se révèle très dur en surface, mais tendre et souple en profondeur. D'où sa résistance aux tremblements de terre et aux boulettes canaux. La solidité et l'élasticité du mélange sont ensuite comparées à celles de mortier utilisés de nos jours. Le mortier moderne classique est beaucoup moins résistant. Le mortier au riz gluant est de loin le plus solide. Il résiste beaucoup mieux aux vibrations que le ciment employé actuellement. pour nous, le mortier au riz gluant est l'une des plus grandes inventions chinoises. Le riz renforce considérablement le mélange et explique que la muraille soit toujours debout après des siècles d'existence. Mais quelles que soient les qualités du mortier, il fallait aussi que les briques soient exceptionnelles. Les briques utilisées par Liming sont très grosses et peuvent être rapidement mises en œuvre par des ouvriers peu qualifiés pour édifier un rempart de 7,50 mètres de haut et de 9 mètres d'épaisseur. Le cheminement sur lequel je me trouve est en briques. Le parapet aussi, bien sûr. Les meurtrières ont toutes la même taille, la même largeur. c'est beaucoup plus facile à faire quand on utilise des briques. Chaque brique était estampillée au moment de la fabrication, ce qui permettait un véritable contrôle de la qualité. Les indications du fabricant sont pour nous une précieuse source d'informations. On peut lire ici l'année de fabrication de cette brique. Elle a été faite sous l'empereur Wanli pendant la 7e année de son règne, c'est-à-dire en 1578. La construction de telles fortifications exigeait une quantité extraordinaire de matériaux. La fabrication des briques a déclenché une révolution industrielle qui a profondément changé la Chine. Les effets de ce grand bouleversement sont encore visibles ici, à Ban Changyu, une petite ville de la province de la province du Hébei. La muraille des Ming s'accroche ici au sommet des montagnes. Lors de sa construction au 16e siècle, des milliers d'ouvriers ont été amenés ici avec leur famille. Leurs descendants vivent toujours à l'ombre de la grande muraille. Go Washu est l'un d'eux. Quand j'étais petit, ma grand-mère me disait que nous étions les descendants des bâtisseurs de la grande muraille. Go Washu pense que ses ancêtres sont venus du sud de la Chine il y a environ 400 ans pour réaliser le grand projet des Ming. Je fais partie de la 25e génération. Mes ancêtres sont venus ici pour construire la grande muraille. Go Washu a fait une remarquable découverte dans la petite ville. Plus de 200 fours de l'époque Ming qui témoignent de l'ampleur des activités de production de briques au niveau local. Go Washu fait aujourd'hui le même métier que ses lointains ancêtres. Il est chargé par le gouvernement chinois de la restauration de toute une partie de la muraille. Il a même reconstitué un four Ming pour mieux comprendre les techniques utilisées par ses lointains prédécesseurs. Le four fait 3 mètres de largeur et 4 mètres 50 de profondeur. Les briques étaient façonnées à partir de terre siliceuse et d'eau. La pâte était mise en forme puis séchée au soleil. Les briques de l'époque Ming sont environ 4 fois plus grosses que nos briques modernes. Elles pèsent chacune 10 kilos et demi. « Une fois toutes les briques dans le four on les fait cuire généralement pendant 3 jours et 3 nuits. Avant d'allumer le feu il est d'usage de remercier les ancêtres bâtisseurs. Le feu se propage rapidement sous les briques. La fumée montre qu'il est en train de prendre. La technique est la même que celle employée il y a plus de 400 ans lors de la construction de la muraille. Je pense que dans les années 1570 il devait régner ici une activité industrielle intense. Il y avait sûrement de la fumée partout, une pollution considérable. C'était un chantier majeur, une grande opération militaro-industrielle. L'Empire Ming a mobilisé des millions d'ouvriers pour construire ce gigantesque édifice à la fois ligne de défense et base d'attaque, immense cimetière d'hommes et de femmes sacrifiées. Le professeur Jiang a apporté du mortier au rigluant que M. Chou va pouvoir tester avec ses briques faites à la manière Ming. pour restaurer des bâtiments anciens on peut se servir de ce mortier ça fonctionne très bien. Un mortier au rigluant qui si l'on en croit l'histoire et la chimie devrait encore tenir bon dans quelques siècles. La capacité de la dynastie Ming à produire une quantité inépuisable de matériaux de construction lui a permis de réaliser le mur de briques le plus long et le plus solide de toute l'histoire de l'humanité. Mais l'ouvrage a-t-il vraiment rempli sa fonction qui était de défendre l'Empire en contenant les envahisseurs venant du nord ? Ou n'a-t-il été qu'une lubie de souverains mégalomanes incapables de protéger la Chine ? La muraille des Ming partait à l'ouest d'une puissante forteresse construite en plein désert pour ensuite traverser la steppe et les montagnes contourner la capitale Pékin et finalement aboutir à la tête du dragon. Elle se voulait un rempart face à la menace mongole. Cette muraille s'est construite dans le sang, la sueur et la terreur dans l'espoir d'empêcher le retour des Mongols. Les fortifications des Ming semblent inexpugnables avec leur rempart en briques et leur défense militaire sophistiquée. Les attaquants s'exposaient au tir des canons et à une pluie de flèches tirées du haut des tours. Le mur était en outre percé d'étranges ouvertures. Vous voyez ce trou ? C'est pour lancer une bombe. Un engin de ce type. C'est une bombe de l'époque Ming mais celle-ci était destinée à être lancée. Celle qu'on laissait tomber était plus grosse. tous les trois ou quatre mètres vous avez des meurtrières de ce type pour jeter des bombes. Elles ont la forme du projectile pour que celui-ci soit bien canalisé quand on le met dedans. Pour qu'il ne parte pas n'importe comment mais qu'il aille tout droit et touche le sol de manière à exploser au contact. Ces engins étaient bourrés de poudre à canon. Les Chinois disposaient également de mines terrestres beaucoup plus grosses reliées entre elles par des fils. Lorsqu'un homme ou un cheval se prenait les pieds dans le fil ils déclenchaient le système de mise à feu et l'engin explosait. La bombe répandait aux alentours des produits toxiques qui vous brûlaient les yeux et la peau. Les cavaliers qui se retrouvaient devant de telles défenses prenaient peur et n'osaient pas s'approcher. Si des assaillants parvenaient quand même à escalader la muraille les soldats des Ming pouvaient encore se retrancher dans les tours de guet. On en comptait 1200 au total. Ce grand trou dans le toit n'est pas dû au ravage du temps. Il y avait jadis une échelle qui permettait de monter au sommet. Il y avait trois ou quatre sentinelles qui montaient la garde la nuit. Une tour comme celle-ci avait trois fonctions. La première c'était la défense. La deuxième c'était de servir d'abri contre le froid en hiver, contre la chaleur en été. et la troisième c'était le stockage. Il y a 400 ans cet espace était certainement beaucoup plus encombré. Il devait y avoir ici une foule de récipients destinés à stocker l'eau, la nourriture plus les armes. Gengis Khan, l'ennemi historique des Chinois, avait prévu le grand point faible de la muraille. La muraille était bien gardée. Au début du XVIIe siècle, certaines sources parlent d'un peu plus de 750 000 soldats, soit à peu près 115 par kilomètre. 750 000 hommes, c'est considérable. Cela représente un poids énorme pour une nation. La muraille est une extraordinaire arme défensive, mais comme tout bouclier, son efficacité dépend avant tout de celui qui la manie. Or, au début du XVIIe siècle, l'armée des Ming est confrontée à une double menace. Car les Mongols ont trouvé des alliés. Ils se sont associés avec des seigneurs venant de l'Est, originaires de Manchurie. Ensemble, ils sont bien décidés à conquérir la Chine. En 1629, des milliers de guerriers manchous se lancent à l'assaut de la muraille. rapidement débordés, les défenseurs Ming ont absolument besoin de renforts, de toute urgence. Heureusement, la muraille est non seulement un rempart, mais également une route. pour vérifier son efficacité, une course test a été organisée. D'un côté, l'équipe rouge, les Chinois Ming qui courent sur le mur. De l'autre, l'équipe bleue, les Manchous qui foncent à travers la campagne. Au XVIe siècle, lorsque la muraille est entrée en service, les abords ont été défrichés pour élargir le champ de vision des défenseurs. Les pentes, ainsi dénudées, étaient en outre délicates à gravir. Oh, les bleus ont des problèmes. Ils ont du mal à monter, ça glisse. Si les renforts n'arrivent pas rapidement, les assaillants Manchous vont pouvoir élargir la brèche et prendre le contrôle d'une partie de la muraille. Les premiers arrivés seront maîtres de la grande muraille. Bravo les vainqueurs ! Bravo les rouges ! Je me demande où sont les bleus ? Ils arrivent ? Ils gravissent la dernière colline. Ils sont à la peine. Les voilà ! Les assaillants ont environ une minute de retard. Ce n'est pas grand-chose, mais ça compte. C'est la différence pour aller d'une tour à l'autre. La muraille est une passerelle idéale entre deux tours. Pendant plusieurs décennies, la grande muraille va ainsi permettre de contenir les Manchous. Seul un événement extraordinaire pouvait leur permettre de passer. Cet événement déclencheur va venir de l'intérieur. Au XVIIe siècle, la Chine traverse une période de turbulence. Le coup de la muraille a ruiné le pays. bientôt frappé par la famine et la peste. Le peuple meurt de faim. L'empereur et les nobles semblent désemparés. En 1644, les Chinois se révoltent et s'emparent de Pékin. L'empereur se suicide et le pays sombre dans la guerre civile. De l'autre côté de la grande muraille, l'armée Manchous profite de la confusion qui règne en Chine pour attaquer en force. Les révoltés chinois progressent vers l'est tandis que les Manchous marchent vers l'ouest, vers la grande muraille que tiennent encore les armées Ming fidèles à l'empereur défunt. Le général de l'armée Ming est confronté à un terrible dilemme. S'allier aux rebelles chinois qu'il méprise ou faire cause commune avec l'envahisseur Manchous contre son propre peuple. Il tient le destin de la Chine entre ses mains. Il décide finalement d'ouvrir le passage aux Manchous. La muraille reste ainsi invaincue mais au moment décisif elle n'aura servi à rien. Les Manchous s'emparent de toute la Chine. Au cours des décennies qui suivent ils vont en agrandir considérablement le territoire vers le nord et vers l'ouest. La grande muraille n'est plus une frontière. Désertée, abandonnée elle est vouée à une mort lente. Elle sera oubliée pendant près de 300 ans jusqu'à ce que les Chinois la remilitarisent dans les années 1930 face à l'invasion japonaise. Mais à l'âge de la guerre totale la grande muraille n'impressionne plus personne. La Chine a été loupée et loupée et loupée à la torte. Après la guerre la Chine désormais communiste est longtemps restée coupée du reste du monde. La grande muraille était le symbole d'un pays inaccessible. Les choses ont commencé à changer en 1972 avec la visite du président américain Richard Nixon désireux de rétablir des relations avec la République populaire de Chine. La visite de Richard Nixon a marqué le début d'une profonde transformation des relations de la Chine avec le monde. Aujourd'hui la grande muraille est redevenue l'emblème d'une Chine forte innovante et irréductible. Mais il est un mythe auquel il va falloir renoncer. D'après les témoignages des astronautes qui ont effectué de longues missions à bord de la Station Spatiale Internationale il est absolument impossible d'apercevoir la grande muraille depuis l'espace et encore moins depuis la Lune. La grande muraille reste cependant l'une des merveilles du monde et elle est loin d'avoir livré tous ses secrets. L'avenir de la grande muraille est entre les mains des Chinois ordinaires. C'est un gigantesque musée à ciel ouvert. Si les gens la visitent en l'appréciant à sa juste valeur la grande muraille de Chine devrait traverser sans encombre le 21ème siècle. du problème. L'avenir de la ville est d'être deux minutes et quelques-unes Encore un peu l'avenir à l'avenir Sous-titrage ST' 501